Que dire de l'intendant fidèle et sensé ? Père Paul, Père Nagy, frères et sœurs en Christ, après le temps de l'épiphanie, nous entrons dans le temps des commémorations. Ce temps dure trois semaines dans la liturgie maronite. Demain, ce sera le premier dimanche des commémorations et c'est un dimanche qui est dédié à la mémoire des prêtres, des fins. D'où les lectures que l'église maronite nous donne à méditer aujourd'hui. A travers le prophète Malachie, le prophète Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, le Seigneur rappelle son alliance avec Lévi et sa tribu, qui est une tribu de prêtres. Et il avertit ses prêtres, « Je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins. » Et Jésus-Christ proclame bienheureux l'intendant fidèle et sensé qui distribue en temps voulu la ration de nourriture au personnel de son maître. En faisant mémoire des prêtres qui nous ont quittés et qui avaient gardé les chemins du Seigneur, nous les proclamons bienheureux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous délaisse pas. Il ne nous oublie pas. Il nous envoie des prêtres. Il appelle des prêtres pour nourrir son peuple et pour le sanctifier. En même temps, comme tout baptisé, un prêtre est exposé à toutes sortes de tentations. Ne prions donc pas uniquement pour les prêtres qui nous ont quittés et qui nous ont servis. Prions aussi les uns pour les autres. Dans le calendrier des saints, selon l'Église catholique romaine, vous fêtez saint Thomas d'Aquin aujourd'hui, un docteur de l'Église. Dans le calendrier des saints, dans l'Église maronite, donc catholique d'Antioche, nous fêtons un autre docteur de l'Église. Il s'appelle Ephraim. Il était diacre et on lui a souvent donné le titre de la harpe ou de la cithare du Saint-Esprit grâce aux nombreux hymnes qu'il a composés. Et je vous ai choisi ce soir une petite prière de saint Ephraim. Seigneur, maître de ma vie, ne m'abandonne pas. a l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce à moi, ton serviteur, de l'esprit de la totale intégrité, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur, roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Ô toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen. Nous devons une grande partie de notre liturgie maronite à saint Ephraim. Cette liturgie à laquelle le Père Paul a souhaité vous sensibiliser depuis vingt ans déjà, à l'occasion de la prière pour l'unité des chrétiens, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En cette occasion, je lui exprime avec mes frères et sœurs chrétiens d'Orient une profonde gratitude pour son accueil paternel dans cette paroisse. Merci à vous aussi qui venez tous les ans participer à cette messe. Que notre unité nous encourage à garder les chemins du Seigneur et nous apprécieux mutuellement au Seigneur la gloire pour toujours. Mes chrétiens, depuis que nous avons eu l'impression dans le temps du temps, dans le temps de l'Eglise, on commence à la nuit, un temps nouveau dans la chrétiens dans la chrétiens. On s'appelle le temps des chrétiens. Et en termes, le temps des chrétiens, les qui se viennent d'autres j'meaux, trois j'mes, c'est qu'on passe. Dans le temps, durant la nuit, Le premier jour dans la nuit de l' Situation nous vous rappelerons les chrétiens qui meurent et ont fait pour les maisons et ont fait ces générations à l'église de l'âme du Père, à l'église du Père, Dieu nous vous dit et nous ayons à l'église pour les âmes pour les âmes pour qu'ils ne sont pas au travers de l'Arab. Mais tout le monde est comme tout le monde, il est un déjeuner pour la recherche. Donc, nous devons nous déjeuner à l'abri. Et nous devons nous déjeuner à l'abri. Nous devons nous déjeuner à l'abri. Nous devons nous déjeuner à l'abri. Et nous devons nous déjeuner à l'abri. Amen.